Alors c'est une annonce qu'attendait évidemment les marchés, les investisseurs hier, ce discours de Joe Biden à Pittsburgh pour annoncer, quelques semaines d'ailleurs après ce plan de relance budgétaire, un plan d'infrastructure gigantesque en montant 2000 milliards de dollars. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est ambitieux, c'est audacieux et nous pouvons le faire. C'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden en Pennsylvanie. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Europe, le mal qu'on a à se mettre d'accord pour faire de la relance budgétaire, pour décaisser les sous. Et on voit que, à contrario, les Américains mettent le paquet. D'ailleurs, je crois que c'était le premier mot du discours d'hier de « build back better ». Voilà, on va reconstruire en mieux. Il faut quand même dire David que l'idée du plan d'infrastructure n'est pas complètement nouvelle aux États-Unis, puisqu'elle avait été évoquée par Obama, elle avait été évoquée par Trump. On se souvient, à l'été 2020, il y avait eu ce plan de 1 000 milliards de dollars qui avait été mis sur la table, avec une partie concentrée sur le transport, la rénovation des autoroutes. Et bien là, vous l'avez dit, c'est 2 000 milliards de dollars. Le chiffre parle pour lui-même, le double. Avec, en ligne de bien, certes, le changement climatique, la reprise économique, mais aussi, David, et ça, c'est intéressant de noter, la nécessité de tenir tête, de gagner, dit le président américain, face à la Chine, en créant, je cite, l'économie la plus résistante, la plus forte, la plus innovante du monde. Alors, ceux qui pensaient que finalement, l'affrontement entre les deux superpuissances allait s'apaiser avec les démocrates en sont peut-être pour leurs frais. Le style est différent, mais sur le fond, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phase d'arme qu'il y a eu entre Anthony Blinken et la diplomatie chinoise il y a quelques semaines. On est quand même sur une tonalité qui reste d'opposition avec la Chine. Oui, 2 000 milliards, certains avaient dit que ça aurait pu être 3 ou 4, mais effectivement, c'est déjà énorme. Oui, 4 000 milliards, oui, c'est ça, exactement. On en sait un peu plus sur la façon dont cette méga super-enveloppe va être dépensée. On a un petit peu plus de détails, même si, pour le moment, on a uniquement les grandes lignes. Il y aurait 600 milliards de francs. On vous entend un petit peu moins bien, pardon Laurent, on vous entend un petit peu moins bien. Ah, attendez, je vais rapprocher, voilà. Est-ce que c'est mieux ? Un peu mieux. Alors, on va avoir 600 milliards de dollars dans les transports qui vont permettre de moderniser 32 000 kilomètres de routes et d'autoroutes. Il y a 10 000 ponts aussi à refaire à travers les États-Unis. Et sur ce volet-là, il n'y a pas vraiment de débat, David, dans la mesure où on sait qu'il y a eu un sous-investissement sur les dernières années dans les infrastructures américaines. Certains datent des années 1950. C'est aussi, il l'a dit le président Biden, une façon de reconstruire en tenant compte, pardon, des conditions climatiques plus extrêmes liées au réchauffement climatique auxquelles seront confrontées ces infrastructures, tempêtes, gel, chaleur extrême, tout ce que vous voulez. Bien sûr aussi, plus respectueux de l'environnement. Et puis, il y a une dimension électrification du parc automobile, du parc roulant en général. 174 milliards de dollars qui vont y être consacrés. Et notamment, le plus bel exemple, David, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est sur le parc des bus jaunes, les fameux bus de ramassage scolaire américain. Voilà, on a vu dans toutes les séries, tous les films. Et 20% de ce parc devrait s'électrifier dans les années qui viennent. On a parlé aussi, évoqué la construction de 500 000 bornes de recharge pour la décennie à venir. Bordes de recharge pour les véhicules électriques, bien sûr. Alors, évidemment, tout ça, c'est bien. Ça fait plaisir au marché, notamment à tous les groupes qui opèrent de près ou de loin dans la construction, l'énergie, la mobilité ou autre. Mais il y a quand même un mai, parce que tout ça passera par une augmentation de l'impôt sur les sociétés qui passera de 21 à 28. On détruite un petit peu ce qui a été fait par Trump. Oui, oui. Mais pour certains, d'ailleurs, c'est un cheval de troie, ce plan d'infrastructure. C'est un cheval de troie pour s'attaquer à la réforme fiscale de Donald Trump avec ce taux d'imposition des sociétés américaines qui remonterait de 21 à 28 % et qui, là aussi, viserait à supprimer les échappatoires qui permettent aux entreprises de transférer leurs bénéfices à l'étranger. Et je ne sais pas si vous avez vu David qui a taclé Joe Biden. C'est Amazon. Il a dit que je n'ai rien contre les millionnaires et les milliardaires. Mais quand même, il s'est offusqué qu'un enseignant, qu'un pompier, finalement, paye 22 % d'impôts qu'en Amazon. Et les autres ne payaient aucun. Et d'autres sociétés ne payaient aucun impôt fédéral. Et il a expliqué, finalement, que la situation des partenaires des sociétés, c'était une des 91 entreprises. On vous entend moins bien, là. Ah ! C'est mieux ? Là, c'est mieux. Parlez dans le trou ! Non, mais vous savez, cette technologie moderne ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, il utilise des entreprises qui utilisent des échappatoires. Eh bien, oui, il ne paye pas un seul centime d'impôt fédéral sur le revenu. Et alors, c'est drôle parce que c'est le porte-parole, le responsable de la politique publique d'Amazon qui a répondu à Joe Biden, c'est Jake Harvey. Et c'était un ancien responsable, c'était un ancien porte-parole de la Maison-Blanche sur Barack Obama. Ah, c'est drôle, ça. Et alors ? Eh bien, il dit, votre saison, si le crédit d'impôt pour la recherche et le développement est un échappatoire, c'est un échappatoire que le Congrès a fortement voulu, puisqu'il existe depuis 1981, qu'il a été prolongé 15 fois avec un soutien bipartisan et qu'il a été rendu permanent en 2015 dans une loi signée par le président Barre. Réponse du berger à la bergère. Donc, voilà pour cet aspect. En tout cas, oui, ce plan d'infrastructure financé par une augmentation de l'impôt sur les entreprises, ça, c'est aussi un point à noter. Oui. Soutien bipartisan, pardon, ça veut dire qu'il faut un accord comme au Congrès. Et on se dit qu'il y a des plans d'infrastructure, Obama a voulu en faire, Trump aussi. Il faudra que ça passe par les fourches codines du Congrès. C'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus. Et puis, on a déjà vu des réactions. Alors, c'était chacun dans son rôle, finalement. Certains démocrates disant qu'on ne dépensait pas assez. Ça, c'est l'élu Alexandria Ocasio-Cortez. Critique, c'était tout simplement insuffisant. C'est de l'éluia qui avait beaucoup plus. On vous entend moins bien, alors, de nouveau. Je ne sais pas ce que c'est, beaucoup plus. Et puis, les Républicains, eux, qui sont sceptiques et qui, en plus, sont très critiques sur ce relèvement, comme votre invitée, finalement, sur ce relèvement de la fiscalité de l'entreprise. Ce qu'on peut se dire, David, c'est quand même, avant la réforme Trump, il était à 35 %, ce taux d'imposition. Là, il remonte à 28. On est à la moitié du chemin. On peut se dire que ça reste « tolérable », entre guillemets, pour les entreprises américaines. Et puis, la question est maintenant de savoir, est-ce que… Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas pour nos grands groupes français qui sont cotés ? Eh bien, c'est un peu compliqué de dire, parce que tous ont une exposition différente aux États-Unis, sont différemment présents ou autres. Et donc, on ne va pas pouvoir comme ça dire, voilà, il y a un plan d'infrastructure aux États-Unis, c'est bon pour Vinci, pour faire ça très simple. On a vu hier que certains groupes d'énergie, Néon, hydrogène, maxi-énergie, mais de là à dire que c'était dit, il est assez d'annonce attendue. Je vous recoupe de nouveau, on vous entend un petit peu moins bien. Vous parlez du quoi, Néon, vous avez dit qui ? Néon et maxi-énergie. Vinci, vous dites quoi sur Vinci aussi ? Reprenons à Vinci. Sur Vinci, quoi ? On pourrait assez basiquement dire que finalement, un groupe comme Vinci dans le BTP, les concessions pourraient profiter de ça. Je pense que c'est allé un peu vite dans le besogne. Ce qu'on peut se dire, c'est que ça va mettre l'accent, entre guillemets, sur les groupes qui sont très bien orientés sur le secteur de la transition énergétique, sur l'éctrification, que ce soit notamment sur le parc automobile, sur l'amélioration énergétique et qu'on a des belles valeurs comme ça en France, comme Schneider, comme Valeo, qu'on ne cite lesquelles, et que finalement, c'est plus dans cette dynamique-là où il faut s'inscrire. C'est-à-dire que des méga tendances, dont on entend souvent parler, qui vont profiter au coup, qui sont les mieux orientés sur ces thématiques. Voilà donc pour ce méga super plan d'infrastructure présenté cette nuit par Joe Biden, qui devra encore une fois être passé, encore une fois, par les fourches du Congrès américain. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Salut.